C'est une coalition qui rassemble 45-50 organisations en pays. Nous avons travaillé pour nous changer les Caraïbes, pour nous changer les relations entre les pays. Nous n'avons pas de sortir de la dynamique pour qu'il y ait des Caraïbes, des Caraïbes qui sont en bas de l'entreprise américaine. Les Caraïbes qui sont en bas de l'entreprise américaine, les Caraïbes qui sont sur-exploits des travailleurs et qui sont prêts aux travailleurs. Et justement, la question de la migration, c'est un élément très important dans le système de domination que les pays ont installé en pays depuis 1915. Dès qu'ils ont investi pour moderniser l'industrie supérieure en République dominicaine, ils ont investi pour moderniser l'industrie supérieure en Cuba. Et puis ils ont poussé le travail haïsien au travail en Cuba. C'est 400 000 travailleurs haïsien qui ont été forcés au travail en Cuba entre 1915 et 1910, dans les 10 premières années de l'occupation. Alors ce que ça a été représenté puisque 45% de la population est économiquement active. Donc je veux dire, nous sommes présents de continuité au système de domination. Mais nous-mêmes nous disons non, nous n'avons pas accepté la question de ça. En 2022, pas en 1937, nous n'avons pas accepté que nous commençons à nourrir le sentiment de haine qui va conduire au massacre. La réaction de la République dominicaine est une menace ou un massacre. Et je veux dire, nous devons dénoncer la question de ça, dénoncer la République dominicaine, dénoncer l'État dominicain. Il y a violé la Constitution des pays, il y a violé la Convention Internationale et qui a pourchassé Haïsien. En même temps, ils ont dénoncé toutes les autorités haïsiennes qui jusqu'à présent n'ont pas fait rien de significatif pour être capable de camper face à la République dominicaine pour dénoncer ce qu'ils ont fait. Il y a des complices, des actions, des violations de la République, qui ont fait contre le peuple haïsien aujourd'hui. Donc nous n'avons pas accepté ça, qui n'ont pas l'Assemblée du peuple haïsien. Il y a des armes dans tout le ghetto, mais kidnapping, insécurité, viols, cas de jacques, misère noire, mastiffé que le peuple haïsien a subi là, nous tous se sentions confortables là-dedans. C'est nous-mêmes la masse qui a subi, nous-mêmes la masse qui a souffri. C'est même si c'est mon pays à l'Isa, tout. En 2004, il était, avasté chaque étudiant avec 50 dollars américains, pour qu'ils prennent l'Ari, pour qu'ils arrêlent à l'Aricide. Mais c'est même si nous avons encore, après le final, nous devons imposer le gérard à l'attention, il faut qu'il n'y ait pas d'autres gens qui se font. Mais aujourd'hui, nous devons dire, après le final, nous devons dire, après le final, nous devons dire, qu'ils viennent avec nous, GENEF, qu'ils viennent avec toutes les qualités. J'ai qui gagnent, j'ai PEP, GENEF, je sais si je sais l'autre bord. Mais aujourd'hui, nous devons dire non. Nous devons dire non. Nous devons dire non. Merci beaucoup. C'est parti ! 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 C'est parti !